Ça s'appelle l'après-patriarcat, et le L'apostrophe est très important. Pour ne pas dire qu'on est après le patriarcat, comme une page qu'on aurait tournée, les choses seraient réglées, elles ne sont pas du tout réglées. Mais en même temps, on n'est pas dans le patriarcat. Si on définit le patriarcat comme une domination nécessaire, légitime, du masculin sur le féminin, des hommes sur les femmes, on n'est plus là. Il reste qu'en droit, on voit bien, y compris sur les orientations sexuelles, sur la définition de la famille, on n'est plus du tout sur ce qu'était véritablement le patriarcat. Mais en même temps, on en a hérité, et pour notre malheur, on en a hérité de toutes les formes d'organisation sociale, et presque, je dirais, de tous les imaginaires, s'agissant des identités du masculin, du féminin, mais même des attentes, des rôles. Et donc, on est dans une situation très étrange, très paradoxale, où au fond, en valeur, tous nous souhaitons, nous désirons, et nous défendons l'idée que garçons, filles, hommes, femmes, masculins, féminins, c'est certes différent, mais c'est pareil, en tout cas, ça a les mêmes droits, et ça ne doit pas, personne ne doit être discriminé sur cette base. Et en même temps, sans même le savoir vraiment, pas tout le temps en tout cas, nous fabriquons collectivement des inégalités, que les sociologues observent par les chiffres chaque année. Et donc, c'est ça que j'ai voulu constituer en énigme, alors qu'il y a plein de moyens de répondre à cette question, en disant, non, non, mais c'est normal. Alors, ceux qui répondent, c'est normal, parce que s'il y a des différences entre les sexes, fatalement, les gens ne sont pas pareils, donc ça conduit à des vocations différentes, par rapport à la famille, par exemple, ou au travail. D'autres qui ne sont pas étonnés en disant, non, mais le patriarcat a été mis à bas par le droit, les mouvements féministes ont gagné, ce qui est vrai, en droit, et que donc, c'est des résidus, ça finira bien par passer. Donc, on calcule, par exemple, à quelle année est-ce que tous les postes politiques seront à parité, ou tous les conseils d'administration seront à parité. Mais en fait, c'est des faux calculs, parce que ça ne prend pas en compte le fait que ce qu'on appelle le genre, c'est un rapport de pouvoir, ce n'est pas juste une question de différence. Et puis, il y a une dernière manière de ne pas s'étonner de la situation paradoxale que nous vivons, c'est de dire, bon, c'est normal qu'il y ait des inégalités, puisqu'elles sont produites par le patriarcat. Et donc, on invoque toujours ce patriarcat, et la preuve que le patriarcat existe, c'est qu'il y a des inégalités. Bon, donc ça, ce n'est pas complètement satisfaisant, parce que ça fait comme s'il n'y avait pas eu cette rupture historique, anthropologique fondamentale, qui fait qu'on passe de mondes qui pensaient comme légitimes et nécessaires, cette hiérarchie entre le masculin et le féminin, à des mondes qui, au contraire, disent « nous voulons l'égalité ». Et donc, c'est à partir de là que le travail du sociologue commence, c'est-à-dire comment comprendre, encore une fois, cette contradiction que nous vivons, à la fois collectivement, mais aussi subjectivement, entre ce que nous désirons, nos valeurs que nous défendons, et puis nos pratiques et nos imaginaires. On est héritier d'une tradition, donc ce n'était pas compliqué, c'est Max Weber qui a inventé la notion de type idéal. Le type idéal, c'est qu'on dispose de tellement d'informations, de tellement de travaux, de tellement de données statistiques, que sur les questions de genre, au fond, on pourrait dire qu'énormément de connaissances ont été produites et accumulées, à la fois par les historiens, les anthropologues, maintenant par les sociologues, voire par les psychologues. Donc, moi-même, j'ai participé à ces enquêtes empiriques sur la socialisation des jeunes, sur les questions de transidentité, les questions d'intersexualité, donc toutes ces questions-là. Mais, moi, il me semble que ce qui manque, c'était un cadre, en fait, de raisonnement général. Et alors, ce livre est assez prétentieux, puisqu'en 150 pages, en fait, il nous parle des débuts de l'humanité jusqu'à nos jours, et il est capable de mettre en comparaison, au fond, ce que j'appelle des arrangements de genre, une expression que je reprends à Erwin Goffman. Donc, au fond, il me propose une sociologie comparative, des arrangements de genre, c'est-à-dire la manière dont chaque société, au fond, associe sexe, genre, sexualité, et les articule avec l'organisation de la famille, du travail, de la politique. Donc, définissons ça comme un arrangement de genre, et à partir de là, on peut les comparer. Donc, pourquoi notre arrangement de genre contemporain, que je désigne comme étant post-patriarcal, pour le dire comme ça, en quoi il est différent d'un arrangement de genre traditionnel dont nous venons tous, toutes les sociétés contemporaines, en quoi il est différent de l'arrangement patriarcal moderne qui a succédé à cet arrangement traditionnel, et dont les contradictions internes, au fond, c'est ça que j'essaie de montrer dans une perspective historique, ont conduit à ce moment bizarre et paradoxal qui est notre contemporain. Et de la même manière, comment il y a d'autres trajectoires, en dehors, disons, du monde occidental, où les arrangements de genre patriarcal traditionnel ont été à leur tour modifiées par de multiples formes de modernisation, et qui aujourd'hui se présentent de manière très composite, mais de forme composite. Celle du Japon n'a rien à voir, enfin, pas grand-chose à voir avec celle de la Tunisie, ou de l'Inde, etc. Et donc, au fond, je fais une proposition comme ça. C'est un cadre de raisonnement sur un type idéal, mais avec une idée centrale. C'est que sur ces histoires-là, on ne peut plus raisonner, me semble-t-il, en termes de, comment dire, du genre uniquement défini comme une domination, c'est-à-dire quelque chose de surplombant, qui serait une matrice historique, anthropologique, avec des horizons de dépassement tellement loin qu'on n'y croit pas. C'était un peu la conclusion du livre de Pierre Bourdieu. Donc, d'une certaine manière, je redescends, paradoxalement, avec ce type idéal. Ça nous permet de redescendre au plus bas de l'expérience, sur des enjeux conflictuels à la fois collectifs, mais aussi sur des conflits subjectifs. Et je donne plusieurs exemples, notamment tirés de la littérature, où comment, au fond, on a beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui ce qui nous arrive en matière de genre. Si on résonne en termes d'arrangements, les arrangements, c'est jamais individuels ou interindividuels. Vraiment, c'est des collectifs. Ça se traduit en termes de droits, ça se traduit en termes d'organisation du travail, ça se traduit en termes d'organisation et de définition de la famille. Donc, c'est vraiment sur des échelles proprement sociologiques, pour le dire comme ça. Et de ce point de vue, il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que, si je montre que, je prends comme, disons, l'archétype de notre affaire, ça serait la Suède. La Suède qui met au centre de son organisation sociale la question de l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, qui m'en oeuvre plein de politiques publiques, de dispositifs permettant à ce que chacun, au fond, soit défini comme un individu. Voilà. Et que sa sexualité, son type de féminité masculinité, masculinité, au fond, peu importe. C'est ce que j'appelle genre pour tous, genre au pluriel pour tous. Donc, cette idée que les répertoires de genre, au fond, ça devient des affaires privées et qu'on arrête d'embêter les gens avec des normes de genre, des polices de genre, etc. Et puis, l'autre enjeu qui est fondamental, c'est ce que j'appelle genre pour personne, genre au singulier. C'est-à-dire qu'au fond, que le fait d'être un homme ou une femme, une fille ou un garçon, d'être hétéro ou pas hétéro, quel que soit, c'est que ça parvienne à ne devenir ni un handicap, ni un privilège. Et donc là, les chantiers sont vastes parce que ça suppose de transformer l'organisation du travail qui demeure encore endrocentrique, c'est-à-dire qui fait comme si tous les travailleurs étaient des hommes et n'avaient pas de responsabilité familiale. Notre organisation familiale demeure gino-centrique, c'est-à-dire au fond, comme s'il allait de soi, que c'était les femmes qui s'occupaient des charges domestiques et parentales. Il y a un énorme travail à faire sur les représentations. Donc là, je montre comment nous continuons d'élever les filles et les garçons de manière différente. Alors on ne le fait plus comme autrefois, on ne le fait plus comme à l'époque du patriarcat où là, on savait qu'on préparait les gens à des rôles et à des statuts sociaux différents et hiérarchisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au contraire, les gens espèrent que leurs enfants pourront faire ce qu'ils veulent, seront des individus autonomes. Néanmoins, on continue. Et donc là, cette question de la différence, si elle n'est pas travaillée, si elle n'est pas réflexive, si elle n'est pas critique, dans le cadre des familles mais aussi dans le cadre de l'école, parce que l'école est très impliquée dans cette affaire, eh bien là, on va voir se reproduire des représentations et donc qui vont agir sur les conduites. Et ça va conduire les individus, et c'est ça qui est intéressant, au fond, ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème de plus en plus. Et donc, mon idée, au fond, c'est que ce n'est pas très compliqué, mais c'est de rappeler ce que disaient les féministes dans les années 70, c'est que le privé est politique. Et donc, il y a un effet paradoxal de la valeur d'égalité auxquelles nous aspirons tous, qui est maintenant reprise par toutes les institutions, c'est qu'elle fait oublier que le genre, ce n'est pas simplement une question de différence, c'est une question de différent. Et donc, il y a une dimension conflictuelle.